Et bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War. On se retrouve pour taper sur nos amis les Sénons que l'on venait de repousser de manière relativement efficace de l'attaque de Senna. Alors je sais pas si nos troupes se sont suffisamment remises. Ouais globalement ça va, on a eux qui ont tenu frontalement contre les généraux qui ont un peu souffert mais franchement ça va quoi. On a un niveau. Ah oui, l'armée a monté de niveau, très bien. On va prendre le classique Disciple du camp. Ici, avec ce personnage. On pourra aller se débarrasser de ce niveau 2. On pourra aussi commencer à aller l'aminer un peu là. On a quoi ? Des bretters gaulois nobles, 320 quand même. Beaucoup de haches gauloises. Des lanciers gaulois n'ont quand même pas mal de mecs pour tenir les murs. On va commencer à aller laminer un petit peu la garnison. On va le faire à chaque tour. Vu que de toute façon, on va aller l'attaquer cette ville. Il n'y a pas trop de débat. Et puis en plus, ça baisse grave l'ordre public quand il fait ça. Ah ouais, de 50% quand même, hein. Il les bute les mecs. Plus de 50% même. C'est propre, c'est propre. Bon, on va attendre un petit tour de refaire nos troupes. On n'est pas pressé, surtout que c'est l'hiver. Là, est-ce que les Vénètes sont en guerre contre les Taras ? Vérifiez en speed. Non, ils ne sont pas en guerre contre les Taras. C'est nous qui allons mettre un petit peu de pression sur cette flotte, là. Voilà. Juste histoire de... Après, on rentre. Ah, mais je peux peut-être même la finir avec lui, là. Ah non, il n'y a pas de port ici. Il n'y a pas de port ici. Ah non, il n'y a pas de port sur cette cité. Effectivement. Donc, du coup, je ne peux pas le finir. Ok, donc c'était le début du tour. On avait du blé. On va continuer de développer nos provinces ici, hein. Grand... On ne va pas changer une équipe qui gagne. De ce côté-là, de ce côté-là... Bah, de ce côté-là, je viens de le développer. On a lui, là. Qui est allé où ? Ah oui, il était parti pour... Contre-attaquer sur les Sénons du Sud. Mais au final, les Sénons du Sud, bah... J'ai peur qu'ils ne vont pas nous attendre, quoi. Donc on va plutôt aller repousser cette flotte. Voilà. Et après, on va se mettre ici, en marche forcée. Et on est parti. Alors, bah ici, on va aller jeter un oeil, quand même, un peu à ce qui se passe là-bas. Ah, putain, c'est tellement loin. On a beaucoup avancé au Nord, mais... Au Sud, euh... Il faudrait qu'on aille prendre pisse, quoi. Et après, il n'y a plus rien. Tiens, les vieilles huiles sont là. Ils ont un port. Est-ce qu'ils ne voudraient pas du... Ah, je ne les connais pas, visiblement. Même si je les vois, je ne les connais pas. C'est une faction qui a été réétablie, c'est pour ça. C'est pas grave. On ira les voir à la main. Au niveau des trucs à développer, ici, on a un petit peu d'argent à se faire. Notre revenu se casse bien la figure, hein. Donc on va... On va investir un petit peu dans le pognon, je pense. Ça fait longtemps. Hop, ici, un terrain d'élevage. Et on n'est pas trop mal. C'est sûr qu'à force de recruter des armées d'élite, hein, ça finit par coûter du blé. C'est logique. Ici, on n'a toujours pas de cavalerie, malheureusement. Donc ça fait un peu chier. On va se prendre un samedi temps plus. Cette armée-là, du coup, est enfin prête à avancer. Ici, au niveau... Ah, merde, on avait un bâtiment à faire, là. Qu'est-ce que je pouvais faire d'intéressant dans le coin ? Ah bah, du bonheur, il y a déjà quand même deux bâtiments. Après, avoir de quoi faire de la thune, ça pourrait être pas mal. Ouais, on va peut-être se prendre un marchaud aux esclaves, ici. Donc, cette armée-là, on a dit, elle peut aller... C'est quoi, ce mod ? Patrouille. Moins 25% de pénalité. Après, je ne suis pas sûr qu'il va reculer, hein, si je l'attaque avec mon armée, parce qu'il est quand même balèze. Et puis, ça fera une bataille navale bien pourrie, quand même. On va peut-être pas tenter la chance. Au niveau garnison. Au niveau garnison, c'est pas ouf. C'est pas ouf, très clairement, c'est pas ouf. Surtout s'il envoie ses deux armées. Catan et Messini. Ah non, pardon, c'était Messini armé. Ah oui, donc Messini, c'est un petit peu plus... Donc si Messini, on peut l'abandonner, c'est Catan qui est un petit peu à poil. Pourquoi je ne peux pas avancer plus que ça ? Ok, on va avancer. Messini se démerdera bien tout seul. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait cette armée-là. On va faire demi-tour, on ira s'en occuper. Ici. Donc ici, il n'y avait rien le temps que ça se répare. Donc pour l'instant, il faut qu'on attende. Là, on n'a plus du tout de blé de toute façon pour des actions. Donc, rien de fou. On va reculer avec notre diplomate. On va le déployer. On va plutôt avancer avec notre espion. C'est plus son taf. Pareil là. On va commencer à avancer par là. Et puis, bah, toi, pour le coup... Je pense que notre prochaine cible, ça va être cette province. Alors, il faudrait qu'on termine ici, mais notre armée qui est là va pouvoir s'en occuper. Donc, on va aller voir un petit peu le coin, là. Léontigny. Beaucoup de hoplites. Ce qui peut être chiant dans les rues, mais on commence à avoir pas mal de troupes pour s'en occuper. Ah, puis il y a Syracuse, ici. La capitale, j'imagine. On ne peut pas vraiment savoir quelle capitale. Donc, grosse garnison, encore. Avec une baliste grecque. Des hoplites d'élite dans les bateaux. On s'en occupera en temps et en heure. Alors, on a une compétence non assignée. Ah, elle, elle a une compétence. Alors, qu'est-ce qu'elle a de beau ? Plus d'ordre public, on s'en fout. Plus 15 à la diplomatie avec toutes les factions, c'est pas mal. Est-ce qu'on n'a pas un truc qui irait bien avec le déploiement ? La ruse. Ouais, c'est pas mal, ça. Plus de commerce. Quand elle est déployée. On va partir là-dessus. Par contre, ça serait peut-être pas mal. Ouais, non. Ici, ça. Ah, non, c'est italique. Il nous faut de la culture italique. Donc, je pense qu'on va la... Ici, on est bien là, maintenant. Même si je l'enlève, on reste bien. Donc, on va lui demander de se bouger. C'est chiant, mais c'est chiant ce calcul de passe. Là, il dit que je ne peux pas monter sur l'île. L'ordre public. À combien ? La présence militaire, c'est que 7. Donc, rien de... Rien d'indispensable. Maintenant qu'on passe le tour. On va voir s'ils attaquent Messini et si Messini tient. Ah oui, ici, j'avais un diplomate qui se baladait. Rien de... Rien de fifou. Ok, il m'attaque là, cette fois, plutôt. Très bien, très très bien. Bon, bah, il attaque là où je suis le plus costaud. Un choix intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Beaucoup de merde, une fois de plus. Et... Beaucoup de merde. Il a quoi ? Il a... Deux unités d'oblits un peu potables, un peu de cavalerie. C'est tout ce qu'il faut, quoi. Le reste, ça va se faire défoncer. Ah, il a un peltast. Quand même. Ok, très bien. Bon, on va la faire. Nous, on est plein avec une armée. Enfin, on est plein. Nos troupes sont en pleine santé avec des armées. Largement à même de s'en occuper. On va donc se faire une petite bataille des familles. Donc, la dernière fois, on a réussi à les repousser sans garnison. Donc, je pense que là, on devrait pouvoir s'en tirer. Bon, notre problème, c'est nos tireurs. On est devenu à poil niveau tireur. D'ailleurs, il faudrait que je corrige ça dans cette armée aussi. Il faut que j'y pense. Mais je crois qu'on a ce qu'il faut avec la garnison. Allez, 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 allez. De toute façon, il n'a quasiment aucune unité lourde. Donc, les fondeurs feront tout à fait le taf. Ce n'est pas un problème. Alors, on a donc une armée là. Normalement, il va y avoir une flotte de renfort. Donc, eux, ils vont se poser là pour débarquer rapidement. Tiens, il ne me semblait pas que c'était ce schéma-là, la ville. Je me trompe peut-être. Alors, il a quand même de la cavalerie. Donc, on va prendre... Alors, déjà, on va ranger nos troupes. On a des petites troupes pourries. Donc, on va prendre une petite troupe pourrie. Et une bonne troupe pour tenir la ligne là. C'est lesquels ? C'est ceux avec un losange, les sabins. On essaiera de s'en souvenir. On va mettre... Alors, il a des frondeurs. Donc, l'idéal, ce serait quand même qu'on se mette proche de... Proche comme ça. Pas trop dans l'angle. Comme ça, il va être obligé de s'approcher. On va également mettre juste derrière des mecs qui courent vite. Ici, c'est pareil. D'ailleurs, il faudrait qu'on se mette plutôt... Plutôt par là. Là, même si ici, on ne peut pas couvrir les deux flancs. Bon, il faut savoir qu'on a aussi la cavalerie qui est là. Est-ce qu'elle peut se planquer, la cavalerie ? Je crois que là, il y a des forêts, mais c'est pas ouf. On va quand même la mettre là pour l'instant. En plus, elle est parfaitement entrée, notre cavalerie. Avec des chevaux de level 3. Ça fait bien plaisir. On a pas mal de tireurs. Alors. L'effrondeur, on va les mettre avec l'effrondeur. Notre archer, pour l'instant, on va le mettre un peu derrière. L'archer, on le bougera selon là où on voit ses unités lourdes passer. On va mettre un tirailleur par ligne. Ça va être la cavalerie qui va être en premier. Donc on va mettre un tirailleur par ligne pour s'occuper de... Pour s'occuper de la cavalerie. L'effrondeur, pareil. Il va falloir qu'il soit à peu près là pour s'occuper des tirailleurs, je pense. Donc ici, malheureusement, on va l'avoir dans l'os. D'ailleurs, ça sera presque le coup de reculer. Ouais, on va faire ça. Ici, on va se préparer à accueillir la cavalerie. Et après, on bougera pour... Pour accueillir la... Comment il s'appelle ? L'effrondeur, on avancera. Si on a réussi à gérer la cavalerie d'ici là. Donc du coup, notre tirailleur, il est là. Hop. Il nous faut des frondeurs à l'arrière. Pour envoyer quelques pluies de... De trucs sur les éventuelles... L'éventuelle cavalerie. Et puis, le reste, ça va être du renfort. Voilà, on va le foutre là. Donc on a deux flancs, comme d'hab, qui sont pas trop protégés. Mais on a tout ce qu'il faut pour bouger, si besoin. Alors, eux, on va les débarquer. Et surtout que ces renforts arrivent par là, a priori. Les renforts ennemis sont en approche. Allez, c'est parti. Ah oui, il a encore d'autres renforts là, tiens. Je me souviens de ne pas avoir vu trois armées. Ah non, ça doit être la cavalerie de cette armée. Ok, donc là, il avance direct en gros tas. Non, il laisse quelques trucs derrière, une fois de plus, en général et tout. Bon, très bien. On verra ça. Allez les gars, vous allez courir. Parce que la dernière fois, la cavalerie vous a chopé. Qu'est-ce que j'ai dit ? Courez. 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 Dès que vous êtes sortis de ce putain de bateau, courez. Courez. Non, la cavalerie va nous attraper là. Ils sont beaucoup trop lents. Ok. En plus, c'est du guerrier. Ah, c'est du guerrier du cagnard. Donc ils tracent quand même. S'ils veulent bien se mettre à courir. Bon, on va prendre notre cavalerie. On va l'envoyer s'occuper de ça. Bon, les gars, vous tracez un peu la route là ? Ah, ça y est quand même. En avant. Enfin, on va en prendre deux, ça suffira. Ah, putain, il va se prendre une belle charge dans la tronche. Les gars, vous foutez quoi ? D'accord, c'est dingue. Ah, il fait chier. On s'est fait bien choper avec nos guerriers du cagnard. Ils ne sont pas du tout à même de gérer ça. En plus, on a d'autres cavaleries qui se ramènent. Je crois qu'on va devoir les abandonner. On ne peut pas sacrifier notre cavalerie juste pour ça. Ça serait complètement con. Ok, les gars, tant pis pour eux. C'est triste, mais malheureusement, c'est la vie. Ils vont se faire découper, eux. Je suis désolé pour eux, mais... Enfin, ils vont se faire découper. Ça reste des guerriers du cagnard, mais... Ils vont faire mal à l'ennemi, je pense. En attendant, du coup, ça change un peu la stratégie. Parce qu'au final, il ne nous faut pas de l'infanterie légère. Il nous faut des mecs un petit peu costauds pour aller tenir devant. Tracer un peu. Les tirailleurs, on va les mettre juste derrière. On va également avancer nos archers. On va commencer à avancer, les gars. Est-ce que du coup, il a décidé de ne pas nous attaquer avec sa cavalerie tout de suite ? Ce qui veut dire qu'on va avoir des possibilités. Allez, allez, allez. Heureusement, j'ai envoyé des guerriers du cagnard, ils courent assez vite. Je ne sais même pas s'ils vont courir suffisamment vite quand même. Surtout qu'ils sont moitié coincés, là, avec les... Chargez les gars. On devrait réussir à les choper juste ce qu'il faut. Parfait. Les guerriers du cagnard qui résistent, hein, jusqu'au bout, quoi. C'est beau. Ok, du coup... Du coup, on ne va pas pouvoir sauter sur les frondeurs au passage, c'est un peu dommage. On va envoyer une unité de lancier en renfort. Et ici, je pense qu'on va avancer, là. Avec quelques tireurs. Dans l'optique de faire le tour. Ici, également, il a décidé de rien emmener, apparemment. On va avancer. Replacez-vous, vous, un peu. Enfin, si vous pouvez. Je n'ai pas l'impression de vous voir tirer des masses, vous. On va vous replacer, et puis vous tirerez un peu comme vous pourrez. Sur ce que vous pourrez. Vous, par contre, j'aimerais bien que vous tiriez sur ces gens, là. Ouais, donc les hommes sont hésitants, c'est eux, hein. Au moment, ils vont finir par céder, d'autant que ça débarque dans leur dos. La flotte ennemie arrive, également. Ce serait bien d'avoir... Une ligne de front, ici, d'ailleurs. Non, stop. Pas vous. Arrêtez-vous. Remettez-vous à tirer sur ce que vous voyez. Oui, bah c'est une garnison, ça me gêne pas. Je ne suis pas choqué par ça. Allez, Frondeur, essaie de tirer sur mes lanciers, hein. Rien de... Rien de très très grave. Il y a un gros pack, ici. Je pense qu'on va avancer jusque-là. Avec eux, on va leur prendre un petit guerrier lucanien, pour assurer le choc. C'est quoi, ça ? Ah, merde, c'est des... Il est chargé avec sa cavalerie, ici. Pourquoi ils ne tirent plus, hein ? Parce qu'ils sont bien en tir, parce qu'ils sont menacés, c'est ça, l'idée ? Euh, merde. Pourquoi ils ont avancé, là ? Je vais reculer. Putain, mais mes archers, par contre, ils ont tiré deux flèches, quoi. C'est absolument le drame. Ils ne servent à rien. Ils ont tiré sur ces cons. Ça va, il y a les Frondeurs s'y remettent, la cavalerie s'écroule. Juste au moment où les lanciers arrivent, nickel. Le général ennemi est mort. Parfait. Où est le reste de sa cavalerie ? J'ai l'impression qu'elle est en tas par là. Ce qui est parfait, du coup, puisque nous, on va prendre... Euh... Notre tireur ! Et on va venir se foutre, là. D'ailleurs, on va prendre plutôt... On va prendre ces deux, là, pour faire la ligne de front, histoire d'avoir un potentiel de charge. Et les lanciers Samnit, ils vont rester derrière, pour ralentir un peu, si jamais il y a une attaque. Le général, ça serait pas mal s'il avançait un peu. Ah, ça y est, nos archers de tir. Tout arrive. Du coup, bien sûr, ils découpent tout le monde, du coup, dès qu'ils se mettent à tirer. Euh... Là, est-ce qu'ils essaieraient de passer à côté, à tout hasard. Vous foutriez pas un peu de ma gueule, non ? Bon, notre cavalerie est pour l'instant plutôt neutralisée. Je crois qu'il a mis des lanciers ici, pour éviter qu'on fasse trop le tour. Là, on est un petit peu trop loin. On va avancer. Oula. Doucement, les gars. Qu'est-ce que vous foutez-vous ? Stop. Arrêtez-vous. Tirez sur ceux-là, plutôt. Voilà. Comme ça, on va pouvoir avancer les javelots. On commence à être beaucoup trop avancés, d'ailleurs, avec ceux-là. C'est quoi qui nous tire dessus, ici ? Des frondeurs grecques, ça va. Euh... Ouais, bah, on va charger, hein. Vu comme c'est le bordel, j'ai envie de dire. Bon, eux, ils ont un peu souffert... Ah non, c'est parce que c'était l'unité du bateau, c'est pour ça qu'ils sont si peu nombreux. Par contre, vous servez à... Enfin, vous servez à rien, vous servez pas à rien, parce que vous arrivez à taper sur ceux-là, mais ce serait bien d'avoir quand même quelques frondeurs, là. On va également envoyer un peu de renfort. Et il protège, hein. Il sait que ma cavalerie est là, donc il évite de laisser ses tireurs trop exposés. Encore que ça a l'air de vouloir changer. Le général pourrait être intéressant par là. Parce que c'est là que c'est en train de céder. Si ça se passe comment ? Ici, on a deux unités qui tiennent toute l'armée ennemie à elle toute seule. Ça fait quand même bien plaisir. Eux tire, eux ne tire plus, j'ai l'impression. Donc ça serait pas mal s'ils s'y mettaient. Ah, là, on a du Peltast. Ça fait chier. Essayez de les diminuer un peu. Ouais, non, là, on va prélever une cave. On va foncer sur eux. Et vous, vous allez tirer sur ces gens-là, histoire de les occuper un petit peu. Chargez donc un peu, les gars. D'ailleurs, on va vous envoyer une petite infanterie légère pour aider. Ah, putain, il a reculé ici. Hercule, je suis en train de me jeter sur les lanciers. Les salauds. Est-ce que j'aurais de moyens de charger quelque part ? Non, il faut du lancier. Bon, c'est du lancier milicien. Je pense que ma cave pourrait le faire céder. Mais ça reste quand même du lancier, quoi. Ici, c'est du haut-plit léger. Il faudrait que je puisse faire le tour. Tiens, ici, il y a des mecs qui ont reculé. On va s'occuper d'eux en speed. On va essayer de faire céder cette unité-là. Parce qu'il n'y a vraiment qu'elle qui résiste, en fait. Tant que les autres, en tout cas, ne sont pas là. Oui, bah, notre général, il se prend. Ils vont céder. Si jamais cette unité la cède, on peut se précipiter sur leur tireur. Parfait. Non, mais par contre, mais pitié, négociez-moi ces virages, quoi. Sans rien, sans déconner. Ok, ça s'aide de partout. C'est cool. Pourquoi il y a de la cavalerie qui recule ? Je n'en sais rien. Mais c'est pas grave. Ici, eux, il n'y a plus de nouveaux personnes à porter. Donc, on va avancer avec un lancier par là. On va charger. Ici, ils sont gérés, les mecs. C'est bon, pas la peine de faire de miracles. Eux, ils vont fermer par là, parce que pourquoi pas. On a toujours des unités de réserve, ça fait bien plaisir. Vous venez vous mettre par là, avec vos copains. Ah, notre cavalerie est totalement immobilisée. Nous avons découvert les unités ennemies cassées. Ah, comme ça. Ah, ok, on s'en fout. C'est quoi, ça? C'est de l'infanterie légère. Peut-être un petit peu toute seule, l'infanterie légère, quand même. On va lui envoyer un peu de renfort pour s'occuper de ses dernières troupes. Ici aussi, un petit peu de renfort, on a ce qu'il faut de toute façon. C'est en train de céder de partout. Ici, on a quelques tireurs qui viennent faire les malins. Euh, vous, c'était peut-être pas utile de charger. Bon, après, de toute façon, il ne reste plus que des unités en fuite. Lui, il est un peu tout seul, il va reculer. Enfin, encore, il est contre de la merde, on va plutôt lui envoyer du renfort. Ici, c'est pareil, on va lui envoyer du renfort sur les Peltast. Bon, là, je pense qu'avec ce que j'envoie, ça devrait céder assez vite. Je veux que la bataille tourne en notre faveur. Ici. Allez nous terminer ces gens. Donc là, on a du bon vieux hoplite qui fait le taf. Euh, vous, je sais pas ce que vous foutez là, mais c'est une idée de merde. Reculez. Voilà, ils ont cédé. Chargé les dos. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? On a une unité rouge qui résiste. On a des hoplites légers qui résistent. Bon, pendant qu'on est là, on va s'en occuper. Bien, bien, bien. Bon, c'est en train de céder un peu partout sur le front. Ça résiste ici encore. C'est du hoplite, c'est normal. Euh, vous. Chargez donc un petit peu par là. Pareil, allez vous occuper des Peltast, là. Les lanciers. On a un frondeur ici qui n'a plus de munitions. Rien de... Rien de très très gênant. On va les tirer ailleurs, on va les poser là. Ils tireront sur ce qu'ils peuvent. Ici, ça va céder à un moment. Là, ça donne quoi ? Ça donne qu'ils résistent, les mecs. Enfin, en même temps, on a une fois de plus notre charge qui a été totalement annulée à cause du mur. Il ne faut pas qu'on sorte trop de la ville non plus, hein, parce que ça va déclencher eux, là. Ils risquent de faire un peu n'importe quoi. Ici, on a une IT rouge qui revient. Ok, des hoplits. Toi, tu n'as plus de munitions. On retourne par là-bas. Toi, elle va filer un coup de main par là. Ici, on va reculer la cavalerie, puis on va faire un semblant de ligne défensive avec les troupes qu'on a là. Ça ne devrait pas être trop difficile de les faire tenir. Ici, ils résistent. Ah, ça y est, ils ont cédé. Je pense que eux, même tout seuls, ils devraient réussir à s'en occuper. Ouais, c'est parfait. Non, merde, qui c'est que j'avais sélectionné ? Eux ? Non, non, non. Allez, par là-bas. Ok, donc tout le monde s'enfuit. Il ne lui reste vraiment plus rien. Alors, il va falloir qu'on les poursuive si on veut les terminer, par contre. Et ça, ça veut dire qu'il va falloir activer les ennemis qui sont restés derrière. Et donc, pour ça, on va tracer. Alors, on est un peu dispersé n'importe où. Donc, vous, vous allez vous poser là. Avec les tireurs du coin. Ici, ils se reforment. Je ne vais pas dire le contraire, les mecs, ils ne lâchent pas. Hop, hop. Vous n'avez plus de munitions, le général. Et vous tous. Vous avancez. Ici, j'imagine que ça va du péter à un moment, ouais. Pareil, vous avancez. Il y a une cavalerie qui ne fait rien, là. On va poursuivre ça. Ou même ça, s'il y a peu. Il y a quand même deux unités de cavalerie qui sont assez mobiles, ici. Ils vont peut-être même s'enfuir sans qu'on ait besoin de rien faire. Il faut juste avoir notre cavalerie bouger devant. Ah, ça y est. Ils commencent à bouger. Essayez donc de les accrocher un peu. Ils ne peuvent pas tirer de dos. Et ça, c'est assez plaisant. Ce que c'est chiant, c'est qu'ils vont courir en plein sur ces cons. Ici, on les a chopés. En plus, ils s'enfuient. On en a chopé quelques-uns. Ici, vous avancez. Ici, pareil, vous allez avancer. Et même avec un peu plus de troupes. Ici, on s'occupe des gens qui se baladent un peu partout. On va se rapprocher un petit peu du général, peut-être. Peut-être un peu trop. On verra s'il décide de bouger. Vous, occupez-vous de ceux-là. Vous, occupez-vous de ces pelletests. Ah, ici, ils commencent à bouger des lanciers miliciens. Pourquoi pas. Notre cavalerie, là, elle a fait le teuf ou pas ? Voilà, c'est bon, revenez les gars. Allez, on avance. Je voudrais que vous occupiez du général en priorité. Ok, eux, ils s'enfuient. On va les aider un peu. C'est du lanciers miliciens. Pas de stress. On va envoyer une deuxième cavalerie sans m'occuper. Là, je pense qu'on va titiller le général d'un peu près. C'est pas grave. Ouais, ça y est. Ça y est, il s'est décidé à se bouger. En plus, il ne s'enfuit plus. Il est caché, il s'entend pas. Il est caché. Ici, il nous faut des gens. Ouais, bah non, mais les tireurs, arrêtez-vous. Ça ne sert à rien. Ici, c'est du hoplite léger. On a donc s'en occuper en speed. Voilà, parfait. Il s'enfuit, si vous pouviez. Poursuivre ces gens, s'il vous plaît. Lui, il ne fait plus rien. Il n'y a plus grand monde qui court sur la carte en même temps. Voilà, on va s'arrêter là. Hop, terminé la bataille. Une victoire décisive. Normalement, on a dû le faire bien mal. Ouais, voilà. Ça l'a bien piqué. Donc, ses membres de tribu ont été quasiment inutiles. Sans surprise, c'est les unités les plus d'élite qui ont fait du dégâts. Mais c'est plus que négligeable à côté des dégâts de nos troupes. 445 à lui tout seul, quand même, cette unité de guérilucanien. Même les frondeurs, ils ont fait très très mal. On retrouve les compos du début. Les frondeurs sur des unités sans armure, sans bouclier. Ils sont dévastateurs. Bon, après, les archers aussi. On va dire le contraire. Ils ont fait très très mal. Quand ils se sont mis à avoir envie de tirer, ils ont fait très très mal. Il a fait beaucoup de tirer, mais aussi. On en a tué que 5378 contre 5412 pertes. Nous aussi, cela dit. Allez, il commence à me fatiguer. Donc cette fois, on va les buter. Donc on n'a pas réussi à se faire ce général-là. Et lui, il recue aussi. On ne l'a pas tué, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il fait, du coup ? Ah, il revient vers moi avec son lambeau d'armée, là. Ça ne me paraît pas une bonne idée. Le taras, il continue de se balader. On va continuer de lui mettre la pression avec les armées qui traînent. Ce n'est pas trop trop un problème. Les Venets, c'est nos alliés, mais ils ne sont pas en guerre contre Syracuse. Je ne suis pas bien sûr que ça va eu le coup de les y emmener, même s'ils ont 2-3 flottes dans le coin. Par contre, ce sera intéressant qu'ils soient en guerre contre les taras. Parce qu'eux, ils ont des flottes pour se débarrasser des mecs. Ah, c'est vrai qu'on est en guerre contre eux aussi, maintenant. Chantage ! Ah, merde. On s'en fout. Alors, on a quelqu'un qui essaie d'inciter à l'agitation et qui est mort. Et on a quelqu'un qui est un peu dans le mal, enfin qui a été un peu hué. Alors, on a des recrues enthousiastes et on a des troupes courageuses. Grâce au serment de bravoure qu'on a prêté il y a quelques temps. On a des traits respectueux, c'est parfait. On a terminé pas mal de constructions, mais notre budget continue de se casser la figure. Il va falloir qu'on se calme un peu. Mais on verra ça, du coup, lors du prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Et bon week-end à toutes et à tous.